L'idée d'avoir une centrale de préparation m'est venue il y a 18 mois environ quand Nancy Lescarbot qui est une technicienne en pharmacie me demande j'aimerais ça m'impliquer de façon plus active à travers un projet. J'avais en tête un jour d'avoir une centrale de préparation pour les piluliers. J'ai dit Nancy sais-tu quoi? Je pense que j'ai un projet pour toi. On va travailler ensemble à centraliser nos opérations de production de piluliers. Puis en même temps on va inclure la vérification des piluliers par les assistants techniques en pharmacie. On avait déjà une bonne production de piluliers dans nos pharmacies d'où le besoin et la cohérence d'avoir une robotisation de nos piluliers et d'opter pour un système de préparation CINMED. Donc on a fait l'acquisition d'un premier robot. Au départ on avait trois assistants techniques qui opéraient. Graduellement la demande s'est faite plus grande. On a intégré chacune de nos succursales. On a en cours de route changé de robot pour aller vers un robot plus performant, plus précis encore. Puis maintenant on peut compter 11 personnes qui travaillent dans l'équipe de façon régulière ou à temps partiel. Des personnes qui étaient déjà à l'embauche de nos succursales mais on a aussi engagé d'autres personnes de l'externe. Ça lui a permis de créer beaucoup d'emplois majoritairement des personnes qui étaient dans la région. L'idée d'avoir son centre de préparation nous permet d'avoir un centre à proximité et de contrôler nos opérations, nos équipes de travail, nos stocks et aussi l'approvisionnement des médicaments. Les opérations de la centrale ont commencé en mars 2019 donc il y a un peu plus d'un an on a commencé avec une succursale puis maintenant on est rendu avec un total de huit succursales pour lesquelles on produit nos piluliers. La robotisation pour le patient ça amène vraiment à une personnalisation du service. Les patients peuvent voir leurs photos en couleur et même des médicaments qu'ils prennent dans leur pilulier. Ça les amène inévitablement à reconnaître les médicaments qu'ils prennent et même à savoir plus à quoi qu'ils servent les médicaments qu'ils prennent. Donc on a vraiment une meilleure connaissance de leurs médicaments dans l'ensemble puis on constate évidemment une meilleure prise des médicaments donc une meilleure observance ce qu'on appelle dans le langage pharmaceutique. La préparation des piluliers c'est un acte qui doit être pris au sérieux et sécurisé autant au niveau de la production à chacune des étapes où ça doit intervenir. La réorganisation des chaînes de travail dans les pharmacies a amené à libérer des assistants techniques en pharmacie et des pharmaciens afin qu'ils s'occupent des patients qui se présentent sur place dans les pharmacies. Donc on a libéré le personnel pour qu'ils prennent soin des patients qui ont besoin de voir un pharmacien ou un assistant technique pour les aider. Dans les dernières années les pharmaciens se sont vus attribuer des nouveaux actes puis ça va probablement s'intensifier dans les prochaines années, notamment la prescription de médicaments pour des pathologies, des problèmes de santé mineurs et aussi la prise en charge de certaines maladies pour certains patients. Toute cette réorganisation-là de notre chaîne de travail a permis de valoriser les compétences de chacun de nos employés ainsi de les mettre en valeur, de faire en sorte que leur travail est plus stimulant et de pouvoir faire en sorte aussi que notre entreprise est plus performante et accessible pour la clientèle. Je veux vraiment souligner l'adaptation des équipes des pharmacies Jean-François Lafrance affiliées à Family Prix et je vous garantis qu'il y a encore des beaux projets à venir pour la prochaine année. Pour célébrer le premier anniversaire de notre centrale de Piluliers, Nancy et moi avons eu l'idée d'inviter un commerce local. La cabane a sorti son food truck pour venir gâter notre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada